Chapitre 2 Apparition et disparition de chien noir Peu de temps après cette scène eut lieu le premier des mystérieux événements qui nous débarrassèrent du capitaine, mais non pas comme vous le verrez de ses affaires. L'hiver était venu, un hiver terriblement froid, marqué par de longues et dures gelées et de violentes tempêtes. Dès le début, nous comprîmes que mon père avait fort peu de chance de voir le printemps. Ses forces diminuaient de jour en jour. Tout le travail de l'auberge retombait sur ma mère et sur moi. Nous avions donc bien assez de besogne, sans consacrer beaucoup d'attention à notre désagréable pensionnaire. C'était un matin de janvier, de très bonheur, un matin de froid mordant, Une couche de givre grisâtre recouvrait la crique. Le flot clapotait doucement sur les galets. Le soleil encore bas effleurait le sommet des collines et brillait au loin sur la mer. Le capitaine, levé plus tôt que de coutume, s'était mis en route vers la grève, Son coutelas oscillant sous les larges basques de son vieil habit bleu, Sa longue vue en cuivre sous le bras, son tricorne incliné sur la nuque. Je me rappelle que son haleine formait derrière lui un sillage de fumée blanche, Tandis qu'il s'éloignait à grands pas. Et le dernier son que j'entendis sortir de sa bouche au moment où il contournait le gros rocher Fût un violent grognement d'indignation, comme s'il pensait encore au docteur Livesey. Ma mère se trouvait en haut au chevet de mon père. J'étais en train de dresser la table pour le déjeuner du capitaine en prévision de son retour Lorsque la porte de la salle s'ouvrit, et un homme entra, que je n'avais jamais vu auparavant. Il était d'une pâleur livide, deux doigts manquaient à sa main gauche, Et malgré le coutelas qu'il portait, il n'avait pas l'air très batailleur. Je guettais toujours très attentivement la venue des marins, qu'ils aient une jamboudeux, Et je me rappelle que celui-là m'intrigua beaucoup. Bien qu'il n'eût pas l'allure d'un matelot, quelque chose en lui rappelait la mère. Je lui demandais ce qu'il y avait pour son service, et il me répondit qu'il prendrait bien un verre de rhum. Mais comme je m'apprêtais à sortir de la salle pour aller le lui chercher, Il s'assit sur une table, puis me fit signe d'approcher. Je restai sur place, ma serviette à la main. « Viens par ici, fiston ! » me dit-il. « Viens plus près de moi ! » Je fis un pas vers lui. « C'est-il que cette table serait pour mon copain Bill ? » demanda-t-il en me lançant un regard par en dessous. Je lui répondis que je ne connaissais pas son copain Bill. Quant à la table, elle était réservée à une personne qui logeait chez nous et que nous appelions le capitaine. « Ma foi ! Ça ne m'étonnerait pas que mon copain Bill se fasse appeler capitaine ! » « Il a une cicatrice sur une joue, et des manières bougrement aimables, surtout quand il a bu pour ça, oui ! » « Disons donc, histoire de causer, que ton capitaine a une cicatrice sur une joue, et disons si tu veux que c'est la joue droite. » « Tu vois ? Tu ne m'étais pas trompée. Alors, c'est-il que mon copain Bill serait dans la maison ? » Je lui répondis qu'il était parti se promener. « De quel côté, fiston ? De quel côté ? » Je lui montrais le rocher, lui dis quand et comment le capitaine reviendrait, selon toute probabilité, et répondis à quelques autres questions. « Ah ! » s'exclama-t-il enfin. « Il va être rudement content de me voir, mon copain Bill ! » L'expression de son visage pendant qu'il prononçait ces mots était fort déplaisante, et j'avais de bonnes raisons de croire qu'il se trompait si toutefois il pensait ce qu'il disait. Mais après tout, cela ne me concerne pas, et en outre, il était difficile de savoir quoi faire. L'inconnu resta à l'intérieur de l'auberge, tout près de la porte, passant la tête au dehors comme un chat en train de guetter une souris. À un moment donné, je fis quelques pas sur la route, mais il me rappela aussitôt. Comme je n'obélissais pas assez vite à son gré, son visage blême prit une expression horrible, et il m'ordonna de rentrer en proférant un juron qui me fit sursauter. Dès que je fus revenu, il adopta de nouveau la même attitude, mi-railleuse, mi-caressante, me tapota l'épaule, puis déclara que j'étais un brave garçon et qu'il avait beaucoup d'affection pour moi. « J'ai un fils qui est ton portrait tout craché ! » me dit-il. « Et j'en suis pougrement fière ! » « Mais pour les gars de votre âge, il faut de la discipline, fiston ! De la discipline avant tout ! » « Si t'avais bourlingué avec Bill, tu te serais pas fait dire deux fois la même chose, fichetrenant ! » C'était pas son genre à Bill, et c'était pas non plus le genre de ceux qui naviguaient avec lui. « Et tiens, le voilà mon copain Bill, avec une longue vue sous le bras ! » « C'est bien lui pour sûr que Dieu le bénisse ! » « Dis donc fiston, toi et moi on va rentrer dans la salle et se coller derrière la porte, ça va lui faire une fameuse surprise à Bill ! » « Que Dieu le bénisse, je le dirai jamais assez ! » Tout en parlant, l'inconnu m'entraîna dans la salle et me plaça dans le coin, derrière lui, si bien que nous étions cachés tous les deux par la porte ouverte. J'étais très mal à l'aise, et très inquiet, comme vous pouvez l'imaginer. En outre, mes craintes augmentèrent quand je m'aperçus que mon compagnon avait lui-même très peur. Il dégagea la poignée de son coutelas dont il fit jouer la lame dans sa gaine, et pendant tout le temps que dura notre attente, il ne cessa pas d'avaler sa salive, comme s'il avait une boule dans la gorge. Finalement, le capitaine entra à grandes enjambées, claqua la porte derrière lui, sans regarder ni à droite ni à gauche, puis alla droit vers la table où son petit déjeuner l'attendait. « Bill ! » dit l'inconnu d'une voix qu'il avait essayé, me sembla-t-il, de rendre plus ferme et plus forte. Le capitaine pivota sur les talons et nous fit face. Son visage avait perdu sa couleur brune, et même son nez était bleu. Il avait l'air d'un homme qui aperçoit un fantôme, ou l'esprit du mal, ou pire encore, s'il se peut. En vérité, je fus tout apitoyée de le voir en un instant, si vieilli et défait. « Allons, Bill ! Tu me reconnais bien ? » dit l'inconnu. « Pour sûr que tu reconnais un camarade de bord ! » Le capitaine ouvrit la bouche, comme s'il suffoquait. « Chien noir ? » s'exclama-t-il. « Et qui ça serait-il d'autre ? » répliqua le visiteur en prenant un peu d'assurance. « Pour sûr que c'est chien noir qui est venu faire visite à son vieux copain Billy, à l'auberge de l'amiral Benbow. « Ah, Bill ! Est-ce qu'on a pu en voir, toi et moi, depuis que j'ai perdu ces deux griffes ? » ajouta-t-il en levant sa main mutilée. « C'est bon, tu m'as déniché, me voilà. À présent, dis-moi franchement de quoi il retourne. » « Ça, c'est toi tout craché, Bill ! T'as causé comme il fallait ! » « Je vais me faire servir un verre de rhum par ce cher petit pour qui j'ai tant d'amitié. » « Et puis on va s'asseoir, si tu veux bien, et s'expliquer carrément, comme de bons amis. » Quand je revins avec le rhum, je l'ai trouvé déjà installé, l'un en face de l'autre, à la table du capitaine. Chien noir à proximité de la porte était assis de biais, de façon à surveiller d'un œil son vieux camarade, et de l'autre, me sembla-t-il, sa ligne de retraite par la porte d'entrée. Il m'ordonna de sortir et de laisser la porte grande ouverte. « Et t'avises pas de regarder par le trou de la serrure, fiston ! » ajouta-t-il. Là-dessus, je me retirai dans la buvette. J'ai eu beau faire de mon mieux pour écouter, je n'entendis rien qu'un bavardage inintelligible pendant un certain temps. Mais à la fin, ils élevèrent la voix, et je distinguais quelques mots, surtout des jurons proférés par le capitaine. « Non, non et non ! » s'exclama-t-il à un moment donné. Puis, un peu plus tard, « Si on doit être pendus, on y passera toutes ! Voilà ce que je dis ! » Tout d'un coup, il y eut une formidable explosion de blasphèmes et d'autres bruits. La chaise et la table furent renversées brutalement. J'entendis un clic-tis d'acier, puis un cri de douleur. Un instant plus tard, je vis chien noir en pleine déroute, serré de près par son camarade. Tous deux avaient leur coutelas en main, et l'épaule gauche du premier ruisselait de sang. Arrivé à la porte, le capitaine administra au fugitif un dernier coup formidable qui lui aurait certainement fendu la tête jusqu'à l'échine s'il n'avait pas été intercepté par notre grande enseigne. Aujourd'hui encore, on peut voir l'encoche dans le bas du cadre. Ce coup mit fin à la bataille. Une fois sur la route, chien noir, malgré sa blessure, décampa avec une merveilleuse agilité. Et en moins d'une minute, il disparut derrière la crête de la colline. Le capitaine, pour sa part, resta à regarder fixement l'enseigne, comme un homme égaré. Puis il passa plusieurs fois la main sur les yeux et finalement rentra dans la salle. « Jim ! » murmura-t-il. « Durham ! » En disant ces mots, il tituba un peu et dut s'appuyer d'une main contre le mur. « Êtes-vous blessé ? » m'écriai-je. « Durham ! » répéta-t-il. « Faut que je parte d'ici. » « Durham ! Durham ! » Je courus lui en chercher, mais comme j'étais bouleversée par ce qui venait de se passer, je brisais un verre et salis le comptoir. Pendant que j'essayais gauchement de réparer ma maladresse, j'entendis le bruit d'une lourde chute dans la salle. Je me précipitais aussitôt et vis le capitaine étendu sur le plancher de tout son long. Au même instant, ma mère, effrayée par les cris et la bagarre, descendit l'escalier 4 à 4 pour me venir en aide. « Pour me venir en aide. » À nous deux, nous soulevâmes la tête du vieux pirate. Il respirait bruyamment et avec peine, mais son visage était d'une couleur horrible et il avait les yeux fermés. « Seigneur Jésus ! » s'écria ma mère. « Quelle honte pour notre maison ! Ton pauvre père qui est malade ! » Cependant, nous ne savions que faire pour secourir le capitaine, car nous pensions qu'il avait reçu un coup mortel au cours de la rixe avec l'inconnu. Naturellement, j'apportais du rhum et j'essayais de le lui faire avaler, mais il avait les dents fortement serrées et ses mâchoires semblaient faites d'acier. Nous éprouvâmes un grand soulagement lorsque la porte fut ouverte par le docteur Livesey qui venait visiter mon père. « Ô docteur, qu'allons-nous faire ? » nous écria nous. « Où est-il blessé ? » « Blessé ? Quelle sornette ! » « Pas plus blessé que vous ou moi. Cet homme vient d'avoir une attaque, comme je lui avais prédit. Allons, Madame Hawkins, remontez vite auprès de votre mari et si possible, ne lui soufflez pas mot de toute cette histoire. Quant à moi, je dois faire de mon mieux pour sauver la vie trois fois indigne de ce triste individu. Jim, va me chercher une cuvette. Quand je revins avec la cuvette, le docteur avait déjà fendu la manche du capitaine, dénudant son gros bras. Sur l'avant-bras, tatoué en plusieurs endroits, on pouvait lire les mots suivants, tracés avec beaucoup d'art et de netteté. « Bonne chance ! » « Bon vent ! » « Billy Bones s'en fiche ! » Près de l'épaule se trouvait un dessin représentant une potence et un pendu exécuté, avec beaucoup de verve. « Voilà qui est prophétique ! » dit le médecin en touchant du doigt cette image. « Et maintenant, Maître Billy Bones, si tel est votre nom, nous allons voir un peu la couleur de votre sang. Est-ce que le sang te fait peur, Jim ? » « Non, monsieur. En ce cas, ferme-moi la cuvette. » Sur ces mots, il prit sa lancette et ouvrit une veine. Il fallut laisser couler beaucoup de sang avant que le capitaine ouvrit les paupières et promenât un regard vague autour de lui. D'abord, il reconnut le docteur et fronça très nettement les sourcils. Puis ses yeux se posèrent sur moi et il parut soulagé. Mais, brusquement, il changea de couleur et essaya de se soulever en criant « Où est le chien noir ? » « En fait, de chien noir, » répliqua le docteur, « il n'y a ici que le triste individu dont vous avez la charge. Vous avez bu du rhum, vous avez une attaque, exactement comme je vous l'avais prédit. Et je viens de vous tirer de la tombe, tout à fait contre mon gré. Et maintenant, M. Bones, ce n'est pas mon nom ! » Peu importe, en vérité. C'est celui d'un boucanier de ma connaissance et je vous le donne pour aller plus vite. Donc, M. Bones, voici ce que j'ai à vous dire. Un verre de rhum ne vous tuera pas. Mais si vous en prenez un, vous en prendrez un autre, puis un autre encore. Et je gagerai ma perruque, que si vous ne cessez pas de boire immédiatement, vous mourrez. « Vous m'entendez bien ? Et vous irez à l'endroit qui convient à vos pareilles, comme celui dont parle la Bible. Allons, faites un effort. Pour cette fois, je vais vous aider à vous coucher. » À nous deux, avec beaucoup de mal, nous parvîmes à le hisser jusqu'à sa chambre. Là, nous l'étendîmes sur son lit et sa tête retomba sur l'oreiller, comme s'il était prêt de s'évanouir. « Donc faites bien attention, reprit le docteur. Je décline toute responsabilité. Pour vous, le rhum, c'est la mort. » Sur ces mots, il me prit par le bras et m'entraîna vers la chambre de mon père. « Ce ne sera rien, me dit-il, dès qu'il lui refermait la porte. Je lui ai tiré assez de sang pour le faire tenir tranquille pendant quelques temps. Il faut qu'il reste couché une semaine. Cela vaudra mieux pour lui et pour vous. Mais une autre attaque l'achèvera. »